Et yo tout le monde c'est Azra Dror, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du tout au gold farming sur World of Warcraft On est sur Retail et aujourd'hui on va farmer tout simplement le dépôt Tola Watt Alors pour les personnes qui ne savent pas le dépôt Tola Watt c'est sur Mechagon Et aujourd'hui ce qu'on va farmer ce sont les composants pour donc faire de la réputation Ces composants sont vendables à l'HV, ça varie très 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 beaucoup Entre tous les serveurs, par exemple sur Dalaran ça part très bien, les prix sont assez hauts Sur Rijal c'est pas vraiment le cas, ça varie entre 30 et 40 PO donc le composant En moyenne en une heure vous pouvez vous faire entre 10, 15 à 40K Pareil c'est toujours en fonction de votre serveur Et aujourd'hui ce qu'on va farmer c'est tout simplement les plaques trempées Les mécanismes usinés et donc les ressorts durcis qui valent le plus cher sur mon serveur Donc qui est Hijal Alors c'est un farm qui va dépendre entièrement de votre classe Enfin entièrement, oui et non Ce sera plus facile pour un druide d'être accepté comme d'ailleurs tous les farms Mais c'est un farm qui peut se faire en deux groupes de 4 C'est à dire par exemple que vous cherchez donc tout simplement dans la recherche Vous tapez donc Spare Crate Vous tombez directement et des groupes 24 heures sur 24 C'est un farm qui marche très bien Car ça permet donc comme j'ai dit d'augmenter la réputation à Mekagon Avec la 8.3 beaucoup de joueurs reprennent le jeu On n'a pas forcément eu le temps de farmer la réputation quoi Donc qui est nécessaire pour monter votre vol Et donc qui sera nécessaire pour la 8.3 Donc je pense que vous avez compris C'est un farm qui se fait niveau 120 Il faut avoir un minimum de stuff par conséquent Moi je vous conseille si vous avez 400, 410 Ça vous pouvez le faire tranquillement Donc comme vous pouvez voir c'est très simple en fait Vous faites de l'aggro, vous recentrez tout Et vous tapez Il n'y a vraiment rien de compliqué Avec un heal bon c'est un peu plus long Mais au moins vous êtes sûr de ne pas pouvoir mourir Je tenais donc à vous remercier Tout simplement parce que le nombre d'abonnés explose Il y a beaucoup de retours Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le discord Et ça vraiment je tiens à vous remercier D'ailleurs ce soir en parlant du discord On va partir en groupe de farm Donc pour les encorasser justement C'est la dernière ligne droite C'est en ce moment là C'est vraiment là que tout se joue Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui utilisent le multiboxing Alors le multiboxing pour les personnes qui ne savent pas C'est tout simplement une personne qui va contrôler Donc entre 4 et 5 joueurs avec lui En plus de son personnage tout simplement Pour pouvoir farmer Beaucoup plus On ne va pas se mentir que c'est légal Dans le sens où vous pouvez l'utiliser pour farmer Mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire des donjons par exemple Beaucoup de personnes utilisent le farming en ce moment Tout simplement Parce que c'est la période Où il y a le moins de personnes Le moins de personnes qui va jouer sur le contenu HL Beaucoup de personnes sont allées sur les BG sur classique Il faut savoir également Que ce farm Il va durer jusqu'à la 8.3 Passer la 8.3 Je ne sais pas si ce sera rentable de le faire Pour moi ce n'est pas rentable de le faire Parce que je gagnerai plus à farmer des plantes Mais je vous le propose quand même Parce que c'est un farm qui est connu Mais je pense que les personnes Vendent peut-être à tort Donc les composants Comme vous pouvez voir Je récupère 9 ressorts A chaque fois qu'on fait un petit pack de mobs Ça vous fait du 900 PO 900 PO Donc en l'espace de De 1 à 5 minutes Grosso modo pour être large Vous pouvez venir très bien tout seul Ce sera beaucoup plus long Mais c'est possible Et comme vous pouvez voir Vous pouvez également Donc si vous êtes ingénieur Bah récupérer donc Les corps Entre guillemets Comme un dépeceur pourrait faire Avec les animaux par exemple Donc ça vous permet d'obtenir Des petits composants Ça vous permet d'obtenir Des pièces détachées C'est toujours bon à prendre C'est toujours ça à moins payer Donc voilà N'hésitez surtout pas Si vous êtes ingénieur C'est vraiment un plus Ça vous permettra de gagner De l'argent Du temps Hop désolé mon pote Mais on est full Alors oui Surtout ne prenez pas Donc comme dit Dans un groupe Plus de 5 personnes Ce sera une perte Pour tout le monde Parce que ce sera divisé En plus Ensuite ce qu'il faut savoir Sur ce farm C'est qu'il est Très Comment dire Farmé Il y a beaucoup de personnes Qui y sont Il y a beaucoup De groupes Aussi qui farment Donc Il est possible Qu'à certains moments Tout simplement Vous n'aurez pas de mob Parce qu'il y aura Soit les ordeux Soit les allianceux Soit des groupes différents Il y aura 2-3 groupes Sur le même serveur Alors moi dans ce cas là Je vous conseille juste De dégrouper Et de chercher un autre groupe Sur un serveur qui est vide Où le farm Vous est propre C'est bête à dire Mais si vous trouvez Un serveur vide Entre guillemets Vous allez pouvoir Exploser votre business Votre chiffre d'affaires Si on peut appeler ça Comme ça Votre chiffre par heure Voilà Hop Comme vous pouvez voir Je tape Les aides Descends tout seul Enfin vraiment C'est plaisant De voir les aides Tomber comme ça Donc voilà C'était un petit farm Que je vous propose Je vais pas vous faire Plus longtemps Languir plus longtemps C'est une petite vidéo Histoire 2 C'est un farm Qui peut être très rentable En fonction de votre serveur C'est évident Mais bon Je pense que c'est Je pense que vous commencez A le comprendre Qu'il y a certains farms Qui marchent mieux que d'autres Sur votre serveur Il y a certains farms Qui sur mon serveur Qui ne sont pas rentables Alors que sur les vôtres Peut-être Qui seront beaucoup plus rentables Et inversement C'est comme Ça en va de même Avec les montures Les mascottes Enfin un peu tout Par exemple Il y a des serveurs Où les cristaux d'arcanique Ne se vendent pas Il y a des serveurs Où ça part Très bien Il y a des serveurs Où la fiole des sables Dépasse les 100 000 PO Il y a des serveurs Où elle dépasse pas Les 60 000 PO C'est comme ça C'est le marché Il faut savoir Comme dit C'est un farm Qui est assez important Dans le sens Où les nouveaux joueurs N'ont pas envie De se faire chier A monter la réputation Donc moi je vous conseille De le faire C'est un conseil Que je vous donne Surtout si vous êtes Sur un serveur Du style Dalaran Même Uldaman Je pense que ça marche très bien Archimonde aussi Il y a beaucoup de personnes Qui n'ont Peut-être pas envie Ou même pas le temps En fait Donc de farmer Donc voilà Je tenais donc Juste à vous remercier Encore une fois Pour le nombre d'abonnés Je mettrais en lien Donc le discord Et donc le site internet Franchement Venez pour le discord C'est un discord actif Donc il y a beaucoup de partage Il y a beaucoup de personnes connectées On échange On se donne des techniques On forme des groupes de farm Et j'insiste bien Sur le groupe de farm Parce qu'à la sortie De la 8.3 Il y aura énormément De groupes qui partiront Donc que ce soit côté hors 2 Ou côté ali Je tiens à préciser Que ce soit des deux côtés On va partir en groupe Donc LQE Farm A la 8.3 J'espère sincèrement Qu'il y aura beaucoup de trash mobs Pour justement Essayer de maximiser Donc les chances D'avoir un LQE C'est quelque chose Qui va être très important Dans la suite en fait De l'obtention Donc du brutosaure Car c'est là C'est vraiment A ce moment là On va se faire le plus de PO Là ce qu'on fait Donc on farm des plantes On farm Enfin on fait plein de farms On prépare à la 8.3 Ça va être quand même Une belle somme Récupérée Une somme Comment dire Concrète Mais là où ça va se jouer Ça sera tout simplement À la 8.3 Avec la sortie du raid Avec la sortie des LQE Les LQE Est-ce qu'ils vont bien se vendre Est-ce qu'ils vont pas se bien se vendre Est-ce que ce sera des bis Enfin il y aura plein de facteurs Qui vont rentrer en compte Mais ça va être Pour vous donner une énorme idée Sur 100% Je pense que le farm de plantes De flacons Ça va représenter entre 30 et 35% Donc de vos ventes Et de votre chiffre d'affaires Sur la 8.3 Et les BOE Ça va être vraiment le reste Ça va être du 65% minimum Je dis bien minimum Parce que c'est ça en fait Qui va jouer Il vous suffit d'une pièce Une seule pièce Et vous pouvez devenir millionnaire Sans problème Donc Je pense que c'est Si vous avez quelque chose à faire Préparez la 8.3 Farmez des plantes Et surtout Surtout Préparez-vous pour la sortie du raid Et surtout Farmez quoi Donc pour ceci Moi je vous conseille Je ne peux que vous conseiller De venir sur le Discord En plus vous verrez On fait beaucoup de soirées Comme ça On part On fait Enfin comme dit Je vous ai déjà tout dit On parle On fait des soirées On peut discuter On parle de TSM Venez Si j'ai un conseil A vous de dire C'est venez Donc voilà C'était tout Je ne vais pas vous ennuyer Plus longtemps Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée C'était Azrador N'hésite surtout pas A t'abonner Pour suivre Mes aventures Goldfarming Si on peut appeler ça comme ça Et je vous dis A la prochaine vidéo Ciao